Une femme à l'honneur dans ce 5 sur 5, vous ne la connaissez sans doute pas, en revanche vous connaissez, c'est d'une certaine manière son regard. Vous avez forcément vu ses photos, Véronique de Vigris, c'est elle, photographe de guerre. Elle a reçu ce week-end le Visador, c'est le prix le plus prestigieux du festival de photojournalisme de Perpignan. Elle est la première femme à l'avoir depuis 20 ans, ce prix. Véronique de Vigris, récompensée pour ce reportage au Yémen, vous voyez les photos, payée en guerre, plus d'un an de préparation pour réussir. Elle a pénétré au Yémen d'abord et rapporté ensuite ses images. Pour poser son regard sur le Yémen, elle a pris les risques. Elle s'est déplacée cachée sous un voile intégral, avec un objectif témoigné. Je suis vraiment contente quand on parle du Yémen, enfin, on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Bonsoir Véronique de Vigris, bienvenue sur le plateau de CETAVOU, bravo pour ce magnifique prix et pour votre travail qui met en lumière cette guerre. Oubliez, vous êtes venue avec votre appareil photo, vous ne le quittez jamais ? Non, presque pas. On en parle très peu de cette guerre au Yémen. Ce travail-là, il va permettre de médiatiser ce qui s'y passe ? Oui, j'espère. J'espère qu'on ne pourra en tout cas plus dire qu'on ne savait pas. Il est très difficile de s'y rendre, quasi impossible quand on est journaliste ? L'espace aérien de tout le Yémen est contrôlé par l'Arabie Saoudite et ils n'ont pas envie qu'il y ait des médias qui viennent. Donc oui, c'est très compliqué. Il vous a fallu presque un an pour avoir toutes les autorisations, c'est bien ça ? Oui, avec Manon Kéroui-Brunel, on a mis un an soutenu heureusement par Paris Match pour arriver là-bas. Vous vous êtes rendu à Aden, la capitale en tout cas qui est reconnue sur le plan international, puis vous avez dû vous échapper à la surveillance de la police pour passer dans le nord du pays de façon totalement illégale ? Oui, caché sous nos abayas, pendant 10 heures, on a été passé illégalement dans le nord du pays. Vous êtes arrivé à Sanaa, sous régime outil, très compliqué d'y travailler. Vous expliquez avoir dû négocier avec eux chaque interview, chaque photo ? Oui, en fait, ils voulaient vraiment nous instrumentaliser, ils ne nous laissaient pas travailler librement. Et donc au bout d'une semaine, avec Manon, on s'est dit qu'on ne pourrait pas travailler comme ça, donc on a dû s'échapper de leur surveillance. Et après, bon, ils nous ont plus ou moins pourchassés en nous accusant d'être des espionnes, ça a été très compliqué. Vous bénéficiez d'un atout pour aller dans ce reportage, celui d'être une femme. Exactement. Vous vous déplaciez entièrement voilée, ce qui vous permettait de cacher que vous étiez occidentale ? Exactement, c'est très pratique d'être une femme là-bas. Un homme n'aurait pas pu faire ce reportage ? Je ne pense pas, donc il aurait pu être passé illégalement dans le nord. Et au checkpoint, les militaires hommes ne parlent pas aux femmes ? Non, exactement. Ils regardent dans la voiture, on est caché, ils voient deux abayas, ils regardent vaguement et puis ils nous laissent. Vous avez peur parce que ce sont des reportages que vous faites au péril de votre vie ? Je ne sais pas si c'est au péril de notre vie. On a vraiment eu peur d'être plusieurs fois enfermés, mais encore à cause des outils. Après, c'est notre but aussi, c'est notre passion, c'est vraiment d'aller là où on ne peut pas aller pour essayer de mettre en lumière des choses qui ont besoin d'être vues. Maxime le disait, vous êtes la première femme à remporter ce très prestigieux prix en 20 ans. Il était temps ? Il était temps. Il était temps ? Il était temps. Vous avez sur votre compte Twitter cette phrase que j'aime bien. Vous vous présentez comme photoreportaire de guerre, mère de deux enfants, blonde et pas stupide. Il fallait le dire. Il fallait le dire, mais c'est vrai que souvent on nous pose la question, mais comment vous, avec votre physique, vous arrivez... En fait, il n'y a pas vraiment de physique pour aller à la guerre. Je ne crois pas que des attributs virils soient vraiment nécessaires. Vous avez pâti justement d'être une femme dans ce métier ? Vous êtes auprès de vos confrères, puisque Babette l'a dit, sur le terrain c'est plus facile, parfois. Souvent. Mais auprès de la profession, peut-être ? Auprès de la profession, avec les rédacteurs en chef, il y a beaucoup plus d'hommes. Non, ça n'a pas été un problème. Ils ont toujours pris le risque de nous envoyer, nous. Mais sur place, vraiment, c'est un peu comme si on est un troisième sexe, en fait. On n'est pas vraiment des femmes pour eux, on n'est pas vraiment des hommes, on ne fait pas peur. Donc ça passe bien. Pierre. Vous réalisez une dizaine de reportages par an, de 10-15 jours chacun ? Oui, à peu près, oui. Quand c'est une bonne année. Ça demande beaucoup de préparation ? Ça demande beaucoup de préparation en amont pour essayer de rester le moins longtemps sur place. Et ça demande beaucoup de préparation pour organiser le temps où on n'est pas là, avec les enfants et tout ça. Mais on a des bonnes équipes, des bons compagnons, des bonnes belles familles et familles qui prennent le relais. On a parlé du Yémen, il y a eu aussi les lycéennes enlevées par beaucoup arabes au Nigeria, les Kurdes combattant l'État islamique en Irak. Et puis on avait beaucoup parlé de vous en 2008 avec votre reportage en Afghanistan, où vous avez reproché de montrer des talibans présentant leur trophée après la mort de 10 soldats français. Vous vous fixez des limites quelquefois dans ce qu'il faut montrer ou pas ? Quand vous vous développez ? Non, notamment pour ce reportage-là, il y avait eu beaucoup d'embeds faits avec les Français aussi. Et nous, je crois justement que notre boulot, c'est d'aller des deux côtés. Et après, on laisse le lecteur faire sa propre idée. Mais on apporte le maximum d'informations. En tout cas, toutes celles qu'on a, je crois qu'on se doit de les donner. Mais c'est vrai que les réactions étaient partagées à ce moment-là. Est-ce qu'il faut montrer ? Est-ce que c'est du voyeurisme ? C'est des questions que vous vous posez, vous ? Moi, déjà, quand je vois les choses, je prends la photo. Après, on réfléchit. Mais je crois que là, c'est une guerre. On avait accès aux deux côtés, il fallait le faire. Il y a énormément d'infos dans vos images. Elles sont souvent belles, crues, fortes, mais il y a énormément d'infos dedans. Mais c'est ce qu'il faut, je crois. Oui, c'est bien, mais c'est le cas. Merci beaucoup, Véronique de Vigry. Bravo encore pour ce Visador News.